Bonjour! Bonjour! Bonjour, bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va bien. Je pense que les chaleurs qu'on a depuis quelques jours, ça m'a fait chaud. Linda est joyeuse. Pourtant, je prends du fresca. C'est fresca et c'est claire. Je ne sais pas si ça existe partout. Fresca, c'est une boisson, comment on appelle ça, une liqueur ici, un soda. C'est un soda à base de pamplemousse. Mais c'est comme à peu près le Fanta, non? Fanta? Non. Oui, mais ce n'est pas très sucré, c'est zéro calories. C'est bien, c'est rafraîchissant, voilà. Sans alcool, sans caféine, tout ça. Alors aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions et c'est Linda qui répond. Mais je voulais dire merci pour leurs commentaires pour notre vidéo de mardi. Oui, oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir. Tous ces beaux commentaires, tous ces pouces en haut. Oui. Il n'y en avait quasiment pas en haut. Malgré toujours les petits pouces en bas, il y en a tout le temps un petit peu. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la loi d'être populaire. La loi de la nature. Mais c'est ça. Alors voilà, donc, c'était tout marqué, jeudi, le 9 juillet. Alors les questions, est-ce qu'on parle d'autre chose ou directement les questions? Oui. As-tu quelque chose à raconter? Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? On a eu le week-end, on a parlé du week-end. Oui. Ah, les tomates commencent à mûrir. On a ramassé des tomates cerises. Les grosses tomates, elles changent de quoi? Elles sont tournantes actuellement. Oui. J'ai été chercher des petits-enfants. Mais ça, là, c'est tranquille. Ils sont partis se promener avec leur tante. Ça fait que ça fait un petit peu tranquille pendant qu'on puisse faire notre vidéo. Sinon, vous auriez eu trois petits-monts à côté de nous autres. Oh, non, pas ça, pas ça. Le repos. Le repos avant la tempête, c'est ça? Ben oui, ben oui. Mais sinon, ça va toujours la même température à peu près. La changeante, c'est très changeante. Oui. Allez-vous mieux? Elle s'évente avec Frida Kahlo. Ah oui. Oui, ça, c'est quand on a été... On avait été à une place... Attends, c'est où qu'on avait été? C'est où que tu as acheté ça? En Belgique. On avait été dans un... Non, on n'est pas allé en Belgique. On est en Bretagne. En Bretagne, on avait été dans un musée. Oui, OK. En Bretagne, on a visité le musée... Ben, on a visité plusieurs. Le musée de Pont-Aven. Oui, puis c'est de là que je l'avais acheté. Le musée où il y avait Gauguin. On a visité le château de Vitré. On a visité le château de Nantes. À Nantes, c'est le... Mon Dieu. Non, Linda. Il m'appelle tout à mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je ne me rappelle plus. À Nantes, c'est le château de... Ben, c'est un musée, un beau musée. Il y a l'histoire de Nantes et puis... C'est pas grave. C'est l'âge, hein? C'est ça? C'est l'âge. Oui, c'est sûr que je dis. Pourtant, on a mangé beaucoup de poissons le week-end dernier. Ah oui. Le week-end dernier, le poisson, on l'a fait dans le four à pizza. Alors, il y avait des filets de truite, il y avait des filets de saumon et des filets de turbo. On a mangé ça avec un turbo. Ah oui. Puis des légumes grillés que j'ai fait moi-même. Oui, très santé. Des légumes grillés. Oui, c'était très santé. Un bon repas. Vous voyez, on ne fait pas que manger de la pizza. Non, non, non. Et dans le four à pizza, on peut cuire absolument tout. D'ailleurs, on nous a dit, tu peux cuire des tartes et ça. Oui, quand j'étais... Quand on était au camping... Au camping, on avait fait des tartes au porc. Dans le four à pizza, on avait fait toute une grosse fournée de tartes au porc. On faisait... Vous avez fait aussi la fougasse. Ah oui, la fougasse d'Aiguemorte. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la fougasse d'Aiguemorte. Moi, j'adore ça. C'est très parfumé à l'eau de fleurs d'oranger. C'est un délice. D'ailleurs, quand on va là-bas, c'est sûr, on en consomme tout le temps. Et là, j'avais fait ça. J'avais une bonne recette aussi qu'on m'avait donnée, que j'avais utilisée pour faire les fougasses dans le four à pizza. Puis, du pain, du pain au fromage. On avait fait beaucoup, beaucoup de choses. Ça va recommencer ici. Une fois, on a voulu faire un bon bœuf bourguignon. Ça y est, dans un faitou, un peu comme le creuset. On a laissé le soir. Oui, en fait, c'est ça. Quand les pizzas sont finies, le four, il descend en température. On enlève tout. Il n'y a plus de braise, il n'y a plus de feu, plus rien. On laisse descendre à température tranquillement. Et puis, quand il est à bonne température, qu'il est assez refroidi, on peut mettre des choses à cuisson longue comme ça, un bourguignon. On le met le soir jusqu'au lendemain matin. Puis normalement, le matin, il est cuit, il est très tendre et il sent très bon. Mais là, quand on a ouvert le creuset le lendemain matin, il n'y avait plus de jus du tout. Il était sec. Il était brûlé. C'était noir et sec. Donc, c'était immangeable. On a gaspillé un bourguignon. J'ai un très bon souvenir d'un autre que j'avais fait une autre fois où l'odeur et le goût étaient vraiment extraordinaires. Bon. Là, on va arrêter de parler de ça parce que sinon, je vais avoir faim. Oui, oui. Alors, les questions. Christian Jusy. Si on veut mettre une toile dans une véranda, le problème, c'est la chaleur et surtout les rayons du soleil. Comment la protéger des UV ? Est-ce que les couleurs vont s'effacer ? Doit-on renoncer ? Tu liras les autres, ok ? C'est moi qui vais répondre. Oh oui, je réponds. Lorsqu'on met une toile dans une véranda, alors oui, c'est ça, il faut la protéger des UV. La meilleure façon de protéger une peinture des UV, c'est de la vernir parce que les vernis sont justement des protections anti-UV. Voilà. La deuxième chose que vous pouvez faire pour protéger la toile des UV, éventuellement, une fois qu'elle a été vernie, qu'elle est bien, bien sèche, vous pourriez très bien l'encadrer derrière une vitre, avec une vitre qu'on achète dans le commerce de l'encadrement, une vitre anti-UV, donc elle va aussi barrer les rayons UV et les empêcher de venir sur la toile. Ça, ce sont les deux possibilités qui vont permettre de protéger la toile des UV. Cependant, cependant, une toile, une peinture, c'est à l'huile ou à l'acrylique ? Ne dis pas. Bon, par exemple, les peintures à l'huile. On sait qu'à la lumière, elles vont changer de couleur, mais très rapidement, et juste sur un certain stade. Après, c'est fixé, ça ne bouge plus. Et c'est pour ça que les artistes peintres de l'époque, ils exposaient leurs toiles au soleil après qu'elles avaient été peintes, pour justement faire en sorte que si elles devaient changer de couleur, qu'elles le fassent là. Et après, c'est stabilisé pour toujours, quasiment. Surtout que les peintures d'aujourd'hui ont des teneurs de couleurs vraiment plus fortes qu'avant aussi. Elles ne décolorent pas comme ça. Si vous mettez un poster, un imprimé, une affiche derrière une vitre, je pense qu'en quelques semaines, voire un mois ou deux, les couleurs vont changer complètement. Tout va devenir quasiment bleu. Vous avez vu ça certainement. Mais la peinture, ce n'est pas pareil. La peinture, c'est beaucoup plus solide et ça ne change pas de couleur comme ça. Je ne pense pas, parce qu'on expose nos toiles, nos peintures sur des murs, dans un salon, dans une salle à dîner, qui reçoivent parfois la lumière directe du soleil à travers une fenêtre. Et à travers une fenêtre, c'est encore plus fort. À travers la vitre, ça fait un peu l'effet de serre. Si vous mettez la main dessus, je suis sûr qu'en gros soleil l'été, la toile est chaude, très chaude, comme à l'intérieur d'une voiture ou autre. Je ne pense pas que ce soit vraiment dommageable pour la toile. Ça va l'être peut-être plus pour l'encadrement, par exemple. Mais les couleurs vont s'effacer, non ? Non, les couleurs, non. Ça ne s'efface pas. Disons que ça change. Il peut y avoir un jaunissement, comme il peut y avoir au contraire une disparition des jaunes. Moi, j'ai vu des tableaux de Van Gogh à Montréal quand ils avaient été exposés. Et puis, on voyait très très bien que les verres, tous les verres, ils étaient devenus bleus. Il n'y avait plus le... Comme si le jaune avait disparu dans les verres. Des choses comme ça. C'est sûr que ça arrive, mais après combien de siècles ? Et puis, avec quelle qualité de peinture qu'ils avaient à l'époque aussi. Donc, voilà. Vernissez. Prenez un vernis qui soit pour une peinture acrylique aussi. Un vernis pour l'acrylique est censé le protéger des UV. Vous pouvez en mettre des bonnes couches, deux, trois couches de vernis. Puis là, vous allez vous assurer une meilleure tenue des couleurs, c'est certain. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elles renoncent ? Non, non, non. Dans la véranda, non. Ben là, déjà, il faudrait que la véranda soit exposée en plein sud, avec du soleil tout le temps. Vous savez, le soleil tourne, ça change. C'est pas tout le temps comme ça. Je pense que ça va, il n'y aura pas de problème. Ok, on continue avec Annick. Elle dit, lorsqu'on fait une correction de couleur sur un glacis, va-t-on utiliser la peinture pure ou avec un médium ? Ben non, pas pure, parce qu'il faut quand même toujours respecter le gras sur maigre. Donc, si on fait une correction sur un tableau qui a été peint au glacis, ça veut dire que le glacis a été fait certainement avec du liquin. Si c'est à l'huile, si c'est à l'acrylique avec un médium au glacis, ben non, on parlait médium, on parle de l'huile. On parle de l'huile. Donc, il y aura eu du liquin ou éventuellement beaucoup d'huile de lin et peu de peinture. Bon, dans ce cas-là, il faudra toujours respecter le gras sur maigre. Si ça a été fait au liquin, continuez au liquin. C'est de l'alkyde. Quand on peint en alkyde, on n'a plus de gras sur maigre. On est toujours en alkyde du début jusqu'à la fin. Donc, mettez encore du liquin ou de l'alkyde, médium alkyde, sans que ce soit du liquin, forcément, qui apportera un temps de séchage très court, mais pas la transparence du liquin, voyez, si vous voulez travailler en opacité. Maintenant, on va aller à l'acrylique. Si vous êtes en acrylique, bon, l'acrylique n'a pas de gras sur maigre. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Excusez, je suis en train de me... Elle s'évente. Je m'évente. Et en plus, vous ne le voyez pas ici, j'ai une femme. Elle s'évente. Une femme, c'est un ventilateur. Oui, un ventilateur, c'est vrai. Elle s'évente, mais j'espère qu'elle ne va pas s'éventer comme une bouteille de Coca-Cola. Ça doit être l'âge aussi. Ok, on continue avec... Elle, elle s'évente, moi je rassis. Ah oui? Ah oui? Puis des fois je suis debout, mais des fois je me rassis. Ok, on continue avec Sylvie Manc. Je pense que c'est Sylvie ou Sylvain, excusez. Question, peut-on faire un fond après avoir peint le sujet? Ben oui, bien sûr. Cependant, si vous faites le fond après le sujet, il y a des risques que vous abîmiez le sujet, que vous passiez un petit peu par-dessus ici et là. Mais après on retravaille un petit peu les contours, les bords du sujet, et puis voilà, oui. Parce qu'un fond, en fait, on peut très bien avoir fait le fond avant. On fait un portrait, tiens, je vous fais un fond gris bleuté, mon portrait, il est beau, waouh, le portrait est beau, magnifique, la ressemblance est bien là, superbe. Mais, on a l'impression que, je ne sais pas moi, je suis trop orange, mon visage est orangé. Ben peut-être que c'est parce que j'ai fait un fond bleu. Alors que si je changeais le fond bleu dans une autre couleur, cette dominante orangée disparaîtrait. Alors qu'est-ce que je ferais? Ben je changerais le fond bleu en fond brun ou orange. Parce que peut-être qu'en étant le fond orange, mon visage paraîtra plus bleuté, vous voyez? Donc à ce moment-là, je peux très bien modifier la couleur de fond après avoir fait mon portrait, mais effectivement, sur les contours en mettant les cheveux, il va falloir que je remette quelques cheveux après par-dessus le fond. Peut-être que je vais manger un petit bout d'oreille, c'est pas grave, on refera un petit bout d'oreille. Il va falloir faire des retouches, c'est certain, mais oui, on peut faire le fond après, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'il dit, il réalise une peinture ou un sujet à beaucoup de blanc. Donc, pour éviter de passer des couches et des couches de peinture blanche, pour couvrir la couleur de fond, je pensais réaliser le fond en toute fin. Ah oui, ben oui, pourquoi pas? Ben oui, absolument, c'est faisable. Ok, on continue avec Ilia Kim. J'ai commencé le cours sur la peinture à l'huile à cause du confinement. Je n'ai pas trouvé l'huile de lin, mais un médium cicatif de PBO. Est-ce que ça marche aussi? Alors non, parce que le médium cicatif, il est conçu pour être ajouté avec du médium, je pense. Si c'est le cicatif que je pense, en fait, le médium cicatif va sécher plus vite, ça va accélérer le séchage. Si c'est un médium qu'on doit ajouter à de l'huile de lin et du solvant ou à un autre médium à peindre pour accélérer son séchage, on ne peut pas l'utiliser juste comme médium à peindre au complet. Parce que si c'est trop cicatif, ça va faire craquer la peinture. Donc le mieux, ça serait certainement, si c'est ça, de rajouter quand même de l'huile. Maintenant, si c'est marqué médium cicatif, allez voir, le mieux, c'est d'aller voir ces PBO. Moi, je n'ai jamais utilisé ce produit-là, mais allez voir sur Internet, marqué médium cicatif PBO. Allez voir la fiche technique et est-ce que vous pouvez l'utiliser pur avec de la peinture? Si c'est oui, ben il n'y a pas de problème, allez-y avec ça. Il n'y a pas besoin d'huile à ce moment-là. Vu qu'il est cicatif, certainement qu'il va sécher très vite. Il n'y aura pas besoin de respecter le gras sur maigle. Ok, on continue avec Evelyne. Elle dit, j'ai lu l'article sur la peinture à l'huile soluble à l'eau. Oui. Et justement, je voulais l'essayer. Mais j'ai peur de ne pas savoir m'en servir et au prix où est la Cobra. Oui. Je n'ose pas. Peut-être que vous pourriez approfondir le sujet, ici ou dans la formation. Dans la formation, c'est très approfondi. J'ai fait un cours exprès là-dessus, sur la peinture à l'huile soluble à l'eau. Et le médium W de Schmink. Qui est un médium qu'on peut utiliser avec une peinture ordinaire à l'huile. Pour la rendre miscible à l'eau. Donc, si vous avez vos tubes de peinture actuels à l'huile normale. Et que vous voulez les transformer en peinture soluble à l'eau. Vous achetez le médium W de Schmink. Et ce médium va vous permettre de le mélanger à de la peinture à l'huile normale. Pour la transformer en peinture soluble à l'eau. Le ratio, faites attention, allez voir sur le site du produit. Je pense que le ratio est de 25% de médium. Je pense quelque chose comme ça. En fait, c'est-à-dire que le médium rend la peinture à l'huile soluble à l'eau. Mais si jamais on met trop de peinture à passer de médium, elle sera plus soluble à l'eau. Moi, je l'ai fait. J'ai fait des tâches. Je l'ai montré en vidéo dans le cours, dans la formation. On voit très bien qu'on ne peut plus la mélanger à l'eau s'il y a trop de peinture passée de ce médium. Donc, il faut en mettre une certaine quantité. Le médium, le coût, le prix du médium, je ne m'en rappelle plus du tout. Là, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Mais ça peut être très utile. Par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans la peinture soluble à l'eau. Après avoir acheté de la peinture à l'huile normale. Et puis, admettons, il vous reste quelques tubes de peinture normale. Vous allez pouvoir l'utiliser avec ce médium et la mêler avec de la peinture à l'huile soluble à l'eau, Cobra ou Artisan. Vous avez parlé de Cobra, mais regardez aussi Artisan qui est dans une autre marque. Je pense que Artisan, c'est Winsor & Newton, je pense. La Cobra est très chale ? Je ne sais pas. Les prix, je ne m'en rappelle pas. Je sais qu'il y en a une qui est de Winsor & Newton. L'autre, elle est de Talens. Je ne sais même plus laquelle est-ce qui est de Talens ou l'autre en tout cas. Moi, j'ai Artisan. Moi, je pense que c'est Winsor & Newton Artisan, il me semble, oui. En tout cas, il y a deux marques qui le font. Peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. Et donc, avec ce médium-là, vous allez peut-être pouvoir économiser de l'argent et puis transférer tranquillement vos tubes d'huile normale vers des tubes de peinture à l'huile soluble à l'eau. Ok. On continue avec Luc. Il dit, bonjour. Est-il possible de mettre du vernis à retoucher sur un tableau exécuté avec la peinture miscible à l'eau de Cobra ? Oui, oui, oui. Oui, absolument. Alors, toutes les peintures miscibles à l'eau, comme ils disent, elles sont solubles à l'eau. Mais ça reste des peintures à l'huile avec un temps de séchange identique et une utilisation identique, y compris avec tous les médiums qui sont faits pour la peinture à l'huile. Donc, oui, vous pouvez vernir avec les vernis faits pour la peinture à l'huile. Donc, le vernis à retoucher sur des peintures miscibles à l'eau aussi. Il n'y a pas de problème. Tu sais, j'avais quelqu'un qui m'avait posé, deux personnes m'avaient posé la question. Oui. Ben, c'est peut-être là. Oui, je m'en rappelle aussi. Je les ai vus, oui. Non, non, concernant pour la centaire. Oui, c'est ça. Exactement. Si tu te rappelles, on pourrait leur dire encore. Oui, la peinture miscible à l'eau, ça reste quand même une peinture à l'huile avec les mêmes produits à l'intérieur, mais il n'y a jamais eu de diluant dans les peintures. Vous savez, les tubes de peinture à l'huile sont sans solvant. C'est juste de l'huile. L'huile de lin a une odeur particulière, mais c'est juste de l'huile de lin. Ça n'est pas nocif. Il y a des oméga-3 là-dedans. On pourrait quasiment en consommer. Donc, oui, une petite odeur, elle est là. Mais maintenant, après ça, les solvants, les diluants à peinture qui sont sans odeur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la senteur qui promène, mais quand même, les vapeurs sont là. Ça, il faut y penser, il faut le savoir. Et à partir du moment où il y a des vapeurs et qu'on travaille avec ces produits-là, si on est dans une pièce qui est trop fermée, s'il fait chaud, que ça s'évapore plus, et qu'on a le nez au-dessus, c'est sûr qu'on risque, à un moment donné, d'en avoir des conséquences sur la santé. Alors, quand on peint à l'huile, le mieux, c'est d'être toujours un endroit bien ventilé. Bien, bien ventilé, de manière à ce que ces vapeurs-là puissent s'en aller. Tu sais, qui n'est pas une concentration. Puis, on n'est pas obligé de mettre le nez dessus non plus. Non, ça c'est sûr. Vous savez, quand vous avez juste un pot, comme c'est un petit pot, qui se trouve là-bas, oui, ça peut s'évaporer un peu, mais tu sais, sur la toile, on en met un peu sur la palette. Tu sais, c'est ça aussi, si on peint trop proche, ça peut occasionner des... Pour certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres, au niveau des poumons, tout ça, ça peut être problématique. Il faut faire ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour ne pas avoir trop de risques. Peigner sur le balcon, même s'il y a des odeurs, ça s'en va, c'est comme éplucher les oignons. Moi, je préfère le faire dehors que dedans. Ah oui, tu pleures moins dedans que dedans. Non, je pleure autant, mais on ne me voit pas. C'est vrai, les oignons que tu as faites en fête semaine, tu deviens en avoir fait beaucoup. Oui, mais ça dehors, ça va bien. L'air enlève les odeurs, puis on pleure moins. OK, on continue avec Sylvie Benard. Elle dit, est-ce qu'on peut mettre sur une huile un vernis normalement prévu pour l'acrylique? Non, mais non. Pas du tout. Un vernis pour l'acrylique, c'est pour l'acrylique, vous savez. C'est écrit sur la bouteille, d'ailleurs, de l'appliquer sur un support non gras. Il faut vraiment que ce ne soit pas gras et la peinture à l'huile, c'est gras. Donc, tout ce qui est en acrylique, tout ce qui est pour l'acrylique, on ne le met pas sur l'huile, ça c'est certain. OK, on continue avec Lauriette. J'ai une question. Y a-t-il une composition préférable à une onde pour l'acrylique, l'huile, la gouache, l'aquarelle, etc. Par exemple, la toile en lin pour une peinture à l'huile, celle en coton pour une peinture à l'acrylique. Sur châssis pour la peinture à l'aquarelle, mais il faut obligatoirement que cette surface soit absorbante. Donc, oui, ça existe depuis assez récemment, d'ailleurs. Sinon, sur l'aquarelle, il faut faire ça sur du papier pour l'aquarelle. Maintenant, l'huile et l'acrylique peuvent être appliquées sans préférence sur du lin, du coton, un mélange de coton et... Le mot ne me vient pas, synthétique... Attends, attends, attends... Oh mon Dieu ! Je cherche l'autre fibre qui existe en toile. Ah, bon, c'est pas grave. Une toile... Une fibre synthétique, vous savez, il y a des toiles qui sont faites en lin, en coton, puis il y a une fibre synthétique, puis il y a des toiles qui sont faites en mélange de cette fibre synthétique et ce coton. Vous voyez, les deux. Bon, ben, toutes ces toiles-là sont bonnes autant pour l'huile que pour l'acrylique. C'est sûr qu'il faut qu'elles soient apprêtées. Et toujours, 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 peu importe si vous faites de l'huile ou de l'acrylique, l'important, c'est la rose. Non, c'est pas la rose. L'important, c'est la qualité, la qualité de la toile. Tu es en train de leur donner encore une chanson, comme on a fait mardi avec... Je ne sais pas si on réussit à aller la voir, hein, la chanson de... Ah ouais, Jean-Pierre Fernand. Une chanson... Une chanson... Non mais c'est ça. Donc, l'important, c'est vraiment la qualité de la toile. Donc, il vaut mieux une bonne toile de coton de très bonne qualité, tu sais, qu'une toile bon marché, tu sais, que ce soit de l'huile ou de l'acrylique, vous allez... Elle va être détendue, elle peut se déchirer, elle est trop granuleuse, elle peut même être absorbante. Le gesso n'a pas été mis comme il faut, puis il n'est pas imperméable. Tu sais, il peut y avoir tout plein de problèmes. Mais par contre, non, il n'y a pas de problème de... Il n'y a pas de spécificité à chaque médium, hein. Puis, c'est ennuyant que... Tu sais, surtout quand tu fais quelque chose de beau... Oui. Et tu mets ça sur une toile qui est cheap. Oui. Après, tu as fait tout ce travail-là parfois pour rien, si ça déchire. Si ça déchire, c'est ça. De là où vous allez être comme déçu, pas mal déçu. Parce que des toiles de mauvaise qualité, ça se déchire très, très, très facilement, comme du papier. C'est mieux, à moins qu'ils pratiquent. Si c'est des pratiques, c'est correct. Oui, un exercice. Un exercice, mais pas un exercice. Pas un exorcisme. Un exercice. Ok, on continue avec Sonia. Bonjour René. Je voudrais savoir si nous pouvons vendre des toiles que nous faisons pendant les cours. Les modèles que vous nous montrez dans les pas à part. Oui, ben, j'ai répondu d'ailleurs à Sonia, personnellement. C'est dans un commentaire qu'elle a mis ça d'un cours de la formation. Oui, ben voilà. Alors, tous les cours qui sont dans la formation en ligne, si je fais des démonstrations sur YouTube ou autre, moi, je fais toujours attention à utiliser des images, des photos libres de droit. Ou bien, on peut les télécharger sans avoir rien à payer, puis c'est libre de droit. Ou bien, il faut payer. À ce moment-là, je paye, j'achète la photo. Je préfère acheter une photo 5$, puis être tranquille plutôt qu'aller prendre des photos n'importe où. Puis après, avoir quelqu'un qui va dire... Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver plus tard. Attention au futur, hein. Je vais vous expliquer ça. Mais donc, toutes mes... Les toiles que je fais sont faites d'après des photos libres de droit ou mes propres photos à moi. Voilà. Et quand je les fais d'après mes propres photos à moi, ben, je diffuse le droit. Je les mets sur la... Dans la formation, vous pouvez peindre à partir de mes photos à moi, faire le tableau que j'ai fait moi, le reproduire, tout ça. Et bien sûr, si vous voulez le vendre, vous pouvez le vendre. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune restriction là-dedans. Je vous donne tout. Vous pouvez garder cette vidéo comme preuve. Je vous le dis. Je vous autorise à vendre les toiles que vous peignez dans les exercices. Tout ça, il n'y a pas de problème. Oui, ça, je disais attention à ce qui peut arriver dans le futur. Vous savez, dans... Parce que, regardez, YouTube, aujourd'hui, il est équipé d'un système qui va reconnaître un petit morceau de musique, de rien du tout. Un petit bout de musique. Un peu comme Shazam. Vous connaissez le logiciel Shazam. Vous mettez la télévision, la radio, il passe une chanson. Vous allumez Shazam, vous vous dites reconnaître. En deux secondes, il a reconnu la chanson exacte. Oui. Et YouTube, c'est pareil. Si jamais on met une musique dans une vidéo et puis que la vidéo est publicisée, on va recevoir un avertissement. YouTube, il va nous dire, attention, votre vidéo contient une musique qui n'est pas libre de droit. Ou même si elle l'est, ils vont nous demander de la licence. Il faut qu'on l'envoie à ce moment-là. Si on conteste, on peut dire, moi, j'ai la licence. Il faut leur envoyer la licence. Comme quoi, on a vraiment acheté cette musique-là. Sinon, qu'est-ce qu'ils font ? Tout simplement, ils vont mettre des publicités, mais qui va leur apporter de l'argent à eux. C'est spécial. Si vous avez une vidéo dans YouTube dans laquelle il y a une musique que vous n'aviez pas le droit de mettre et que vous avez demandé à mettre de la publicité sur votre vidéo, ils vont continuer de publicité, mais vous ne toucherez pas une centime. C'est eux qui vont prendre tous les revenus de cette publicité-là. Donc, il y a un moteur de recherche, de reconnaissance du son qui est extrêmement puissant, extrêmement poussé, que quelques secondes de son suffisent. Et bien, un jour, je suis certain que ça va arriver avec les images aussi. Il va y avoir une certaine reconnaissance des images et on va savoir de suite, ah, mais ça, c'est la photo qui vient d'un tel et puis il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Parce que, regardez, comme Google est puissant aussi, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai, tu sais, cette semaine, justement, dans Google Photos, dans mes photos à moi, dans Google Photos, et là, je cherchais une photo où j'avais fait du vélo. Ben, c'était pour la vidéo d'hier, là, tu sais, peindre sur le motif. Vous avez vu, à un moment donné, une photo d'un vélo avec mon matériel dessus. Bon, eh bien, je voulais retrouver cette photo-là. Je suis allé dedans, j'ai marqué vélo. Il m'a sorti toutes les photos qu'il y avait un vélo. Même si on voyait un tout petit bout de vélo quelque part, un tout petit bout, il l'a sorti, il me l'a montré. Donc, vous voyez, déjà, il y a, ça existe, ces moteurs de recherche-là, ça existe, les reconnaissances de visage. Si je tape dans Google Photos, je marque René, il trouve toutes les photos où je suis dessus. Même si on voit juste l'arrière de la tête. Mais c'est vrai, hein. Hé, c'est fou, hein. Alors, ça va être dans pas longtemps, là. Je suis certain qu'un jour, on va avoir un message, on va dire, vous avez mis dans YouTube une photo qui, pour laquelle vous n'avez pas encore les droits d'auteur. C'est la joconde de Léonard de Vinci, il faut que vous lui demandiez. Ouais, c'est ça, j'allais, non, mais j'allais te demander. Ben là, tu as fini ta joconde, tu l'as signée. Oui, mais elle n'est pas encore dans la formation. Ok, mais est-ce que tu as le droit ? T'as pas monté, elle n'a pas fini de monter. Ben non, mais tu ne me l'as pas mis sur mon ordinateur. J'ai fini de peindre la joconde, je l'ai signée. Mais toutes les vidéos ne sont pas encore toutes montées, là. Non, il manque une. Il ne manque que deux, encore. Ben c'est ça, je voulais te demander la joconde, est-ce que tu pourrais la vendre ? Est-ce que moi, je pourrais vendre la joconde ? Ben bien sûr, alors, certainement. Ben oui, ben oui. Ok, combien est-ce que vous, la vraie ? Oh, je ne sais pas, quelques millions. Ok, ben je fais un bon prix, là, 3 millions. Tu es capable de m'en faire un autre prix ? Non, 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 quand même. Avec le temps que j'ai passé dessus, je pense qu'elle vaut un peu plus que ça. Ok, ok. Ok, on va lancer une enchère, ok ? On va la vendre, ben offrez-nous. Ah oui, combien vous donneriez ? Comment vous donneriez pour la joconde ? Non, non, moi je suis plus conciliant que toi. Moi, j'accepte une bouteille de vin, un plateau de fruits et des bonnes pêches de la Provence. Mon Dieu ! Ah oui, je les changerais contre une bonne soupe de poissons. Orc ! Ah oui, une soupe de poissons avec la rouille et les croutons. Mon Dieu, elle ne va pas chanter, je pense. Ah, ça va, une soupe de poissons venant de Saint-Tropez. Ah oui, ben attention. Poissons de roche, hein. Attention, peut-être ils vont te le dire. Puis là, il va falloir, il y a beaucoup de témoins, là. Ah oui ? Non, moi je lui dis, je fais un enchère, moi. Ok, on va finir avec Lise. Lise. Bonjour, j'ai beaucoup de mal à gérer les mélanges des huiles avec la peinture à l'huile. Qu'est-ce que tu peux y conseiller ? Le mélange des huiles, le mélange des huiles avec la peinture à l'huile ? Oui. J'ai beaucoup de misère, de mal à gérer. J'ai beaucoup de mal à gérer le mélange des huiles avec la peinture à l'huile. Je suppose qu'on parle de l'huile et le médium, l'huile et le solvant, tout ça. Bon, alors, moi, si vous voulez faire ça simple, parce que moi j'aime ça à la simplicité. C'est pour ça qu'il est avec moi. Vous prenez trois petits flacons. Trois petits, il n'est pas gros. Dans le premier flacon, vous mettez 25%, c'est-à-dire un quart d'huile et 75% de diluant à peinture. Et sur le flacon, vous marquez 1, numéro 1. Dans le deuxième flacon, vous mettez 50% d'huile de lin, 50% de solvant diluant à peinture. Vous marquez 2. Dans le troisième flacon, dans le troisième, vous mettez 75% d'huile de lin et 25% de diluant à peinture. Et là, vous marquez 3. Et là, chaque fois que vous peignez, à votre première couche de peinture, vous mélangez du médium numéro 1 et vous pouvez en mettre beaucoup. La peinture est assez liquide. Vous voyez des fois dans des tableaux que je fais moi, ça coule, ça dégouline sur la toile. C'est la couche de fond. C'est la première couche, c'est le premier jet où on positionne les éléments grosso modo. Vous voyez, on laisse sécher complètement. Et là, vous allez faire votre deuxième couche. Et dans la deuxième couche, vous mettez du numéro 2. Mais vous en mettez très peu cette fois-ci. Juste ce qu'il faut pour que votre peinture soit agréable à appliquer. Si elle est trop épaisse, ce n'est pas agréable. Si elle est trop liquide, ce n'est pas agréable. Juste ce qu'il faut pour la consistance idéale. C'est tout. Ça va dépendre de chaque tube de peinture que vous utilisez. Si vous prenez un bleu outre-mer que vous venez d'acheter la semaine passée et puis vous l'ouvrez là, vous allez voir, déjà, il y a plein d'huile qui coule. Vous ne mettrez pas de médium à cette peinture-là, ça va couler encore sur la toile. Donc, il va falloir peindre quasiment avec la peinture pure. Mais ce n'est pas grave. S'il y a déjà de l'huile dans la peinture, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est assez liquide comme ça, on n'en met pas plus. Prenez votre blanc de titane que ça fait six mois qu'il est ouvert. Il commence à être plus épais, pâteux, tout ça. Vous faites un ciel blanc, vous avez besoin de beaucoup étaler la peinture. Vous avez du mal à le faire parce que la peinture est trop épaisse. Du numéro 2, vous en mettez plus, 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 de manière à ce que ce soit la consistance qu'il vous faut. Dans votre mélange aussi. Et là, vous allez pouvoir peindre de façon confortable. C'est comme ça qu'on va pratiquer pour l'utilisation des médiums. Si vous revenez dessus quand c'est sec à une troisième couche. Ici ou là, une retouche. J'arrange ça parce que ça ne me plait pas. Je remplace ça, je mets autre chose à la place. Là, on prend le numéro 3, mais c'est la même façon d'utiliser. Même pratique. Si vous allez faire une quatrième couche à certains endroits. Parce que ça fait deux fois que vous faites des corrections, puis ça ne vous plaît toujours pas. Ça peut arriver. Bon, c'est une quatrième couche, une cinquième, une sixième. A chaque nouvelle couche, maintenant, vous allez juste mettre de l'huile de lin pure dans la peinture. Pas de diluant, pas de solvant, juste de l'huile de lin. Ça ne sera pas moins gras. Ça sera toujours plus gras. La quatrième couche est aussi grasse que la cinquième, que la sixième. Ça ne gênera pas. Ce n'est pas dérangeant du tout. Il n'y a pas de diluant. Donc, il n'y aura pas de risque que ça craque. Voilà. Dans le temps. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait pratiquer tout le temps. Et puis, vous allez prendre des habitudes et ça va devenir très facile pour vous. C'est ça. La peinture à l'huile, une fois qu'on connaît, qu'on sait comment faire, ça devient des habitudes et c'est facile. Ce n'est pas difficile la peinture à l'huile. Hein? Non. C'est difficile. Mais c'est bien plus beau que la peinture à l'huile. C'est ça. C'est difficile, mais c'est bien plus beau, oui. C'est difficile. On la chantait, celle-là, quand on avait des camps de jour. Oui. On se promenait. On était sur le trottoir. Il y avait une traînée en arrière de nous. Quand on s'en allait au parc avec les enfants. Toi, tu étais en avant, moi j'étais en arrière. Puis là, on chantait ça. Les gens n'avaient jamais ça. Ah oui. Je parlais un petit peu d'eux autres. Ah oui. On a vu des images souvenirs dans Facebook des camps de jour de l'année passée. Il y a 12 ans, il y a 3 ans aussi. On avait des groupes de pas mal d'enfants. 11, 12, 13, 14. Puis parfois, René, il travaillait dans le bureau vu qu'il faisait la formation. Puis moi, je travaillais tout seul avec 14. J'en avais 14. Ah oui. Mais pour le dîner, tu étais avec moi. Il faisait l'hôpitre. Oui, c'était moi le clown. Le clown. Les enfants sautaient dessus. Même ta mère, à un moment donné, elle dit, laisse-toi pas sauter dessus, tu es plus jeune là. Oui, c'est ça. Elle avait peur que je me fasse faire déplacer la colonne vertébrale. Oui, oui, oui. C'est bon ? Oui. Mais là, il fait chaud. Excusez, là, on est à mort peut-être. Mais il fait très très chaud. Oui, mais on commence à avoir quelques rayons de soleil. On est sous l'arbre. Mais quand même, un bel érable. Oui, oui. Oui. Oui, oui, c'est ça. Il fait très très chaud. Il y a du vent un peu. On est bien, on est bien. C'est sûr. Mais là, après vous, savez-vous que je m'en vais ? Maxime. Moi, je retourne à l'ordinateur, j'ai encore pas mal de travail. Oui, oui. D'ailleurs, il faut que je transfère les fichiers de la Joconde sur un son disque d'Urael pour qu'elle puisse faire les montages. Pour que j'ai pu se terminer. Et puis, oui, oui, c'est ça. Alors, la Joconde, je ne sais pas combien d'étapes il y a eu. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Je l'ai signé. Je l'ai fini. J'ai fait les derniers arrangements que j'avais à faire selon moi. Mais j'aurais pu travailler dessus encore six mois, un an, deux ans, dix ans. On ne sait pas. C'est jamais pareil, pareil, la perfection. Ce n'est pas un travail de faussaire où on pourrait croire que c'est la vraie Joconde. Non, non. Si on regarde de près, si on regarde bien, même dans l'ensemble, de loin, les couleurs ne sont pas comme on la trouve aujourd'hui exactement. Il aurait fallu que je travaille encore dessus. Mais je me suis dit, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Puis, c'est la même chose pour vous aussi. Quand vous faites un tableau, des fois, on se pose la question, mais quand c'est que j'aurais fini ? Qu'est-ce que je peux faire encore pour l'améliorer ? Et si on prend du recul, c'est-à-dire qu'on se détache du tableau pendant plusieurs jours, puis qu'après, on le regarde à nouveau. Et là, on va trouver des petites choses incondibles. Il faudrait que je fasse ça. Mais ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus jamais. Il faut faire attention. Parce que parfois, je voyais des élèves à l'atelier qui disaient, c'est fini. D'après moi, c'est pas fini. Lui, il a rajouté, il a rajouté. Il était correct. Le tableau était correct. Mais là, il a rajouté. Mais là, il défaisait. Oui, à un moment donné, au lieu d'améliorer, on détériore, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais là, ce n'est pas tout à fait la même chose étant donné que je suis dans ce style de travail où on va chercher la ressemblance exacte au point par point. On va dire les couleurs, les valeurs, les fondus. Il y a des endroits où je vois encore mon petit coup de pinceau d'en dessous. Alors que Léonard, on ne le voit pas son coup de pinceau. D'ailleurs, il ne travaille plus avec les doigts ou autre chose. Parce que lui, peut-être que des couches de glacis, comme moi, j'en ai mis, je ne sais pas, admettons, j'en ai mis 12. Bon. Lui, il en avait peut-être mis 120. On ne le sait pas. Il a travaillé très très longtemps dessus. D'ailleurs, elle n'est pas finie. Les doigts, la main, elle n'est pas finie là. Il n'avait pas terminé. Ah non ? Non, il n'avait pas terminé. Mais lui, je pense qu'il ne finissait pas grand-chose. Tu sais, d'habitude, quand tu signes, tu viens me voir, tu me dis, est-ce que je peux signer ? Je regarde ta peinture. Puis, j'ai été la voir. Tu n'étais pas là. Non, mais ce n'est pas grave. J'ai été la voir. Oui, qu'est-ce que ça t'a dit ? Dans un œil, j'ai remarqué que… Est-ce que tu avais le modèle à côté ? Oui. Oui, j'ai été chercher sur Internet. Ah oui ? J'ai regardé. J'étais fière de montrer ça à quelqu'un. Je lui dis, elle ressemble même après. C'est l'œil de droite. L'œil de droite, je l'ai retravaillé bien des fois. Même à la fin, j'ai retravaillé la forme, la forme encore et encore et encore. Mais j'ai vu des petits détails que tu as mis. Comme ici, il y avait un petit… Ah oui, j'ai tout vu. Il y a un petit truc dans l'œil de droite, son œil gauche, donc… Et puis, certainement aussi peut-être la bouche. Mais tu sais, ça devient après… Non, la bouche, je l'ai trouvée belle. C'était un que l'œil… Mais j'ai vu, tu avais… Tu sais, ce qui est dit de Léonard de Vinci, par rapport à la joconde, c'est qu'il aurait… Tu sais, on parle du sourire de Mona Lisa, son sourire énigmatique. Eh bien, il paraîtrait que ce sourire-là, elle ne l'avait pas pendant la pause. C'est un sourire qu'elle aurait eu entre le moment où elle est sérieuse et le moment où elle sourit. Entre les deux, elle serait passée par ce… Cette… On va dire, cette image-là. Et Léonard de Vinci, il avait une vision extrêmement rapide et photographique. Il le compare aujourd'hui à certains joueurs de tennis qui sont capables de voir une balle qui est arrivée à une vitesse fulgurante et qui la reprennent. Tu sais, un service au tennis, là, qui est extrêmement rapide, ou une volée, et puis là, il reprend sa balle. Tu sais, toi, tu l'aurais manqué. Moi, je l'aurais manqué. Tout le monde l'aurait manqué. Mais lui, il la reprend parce qu'il a une vision extrêmement précise et rapide. Eh bien, c'est ce qu'il avait, paraît-il, Léonard de Vinci. Et donc, ce sourire-là, ce n'est pas un sourire qui est posé, mais c'est un sourire, on va dire, instantané entre… juste avant qu'elle arrive à la pause. C'est fou, hein? Oui. Mais là, ça reste certainement de la spéculation parce qu'on n'a pas de preuves de ça. Tu n'es pas qu'elle aurait montré ses dents comme ça, là? Puis, elle aurait les dents en croche. Ah! Ben, si elle avait montré les dents, je pense que je n'aurais pas peint. Ah non, non, non. C'est trop difficile, les dents. Oui, oui, je le sais. Parce que quand j'étais peint, toi, là, j'ai, mon Dieu, un gros mal avec nous. Est-ce que tu penses qu'à cette époque-là, ils avaient des belles dents? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais s'ils ne fumaient pas, ça fumait-tu dans ce temps-là? Oh, sûrement, ça fumait, ça chiquait. Mais peut-être pas dans la bourgeoisie. Non, non. Non, non, je ne pense pas. Nous autres, on ne fume pas. On aurait besoin des… Il n'y a rien contre ceux qui fument, mais nous autres, on ne fume pas. Alors, on aurait besoin des réponses d'un historien. Ah oui? Mais peut-être qu'il y en a un qui va nous dire. Ah oui, c'est certain. Alors… Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on vous souhaite une belle journée. Surtout, portez-vous bien. Oui. Et ceux qui s'en vont en vacances, on vous dit bonnes vacances. Profitez-en. On a besoin de s'évader. Oui, oui. Moi, j'aurais tellement aimé ça être là-bas. Oui. Au milieu des lavandes, dans les montagnes des Alpes. Oui. Sur la Côte Bretonne. Pourquoi pas? La Normandie. On a failli aller voir le Mont Saint-Michel, puis on est passé à côté, puis… On n'a pas pu. Non. Manque de temps. Ça a été trop rapide. C'était en décembre. Écoutez, il y a plein, plein, plein de choses qu'on aimerait faire. On aimerait aller voir, puis on aimerait aller vous voir, où que vous soyez. N'oubliez pas. Ah ben j'ai… On va venir, on va venir. On a eu beaucoup, beaucoup d'invitations, puis ça c'est sûr que… Quand on ira, on vous le dira. Ah oui, c'est ça. Ça c'est sûr. On vous écrira avant. Je pense qu'on n'aura pas besoin de louer des chambres d'hôtel, là. On va aller un petit peu partout. Alors, pour information à ce sujet-là, justement, sachez que je suis allergique aux crustacés. Pas moi. Moi, je suis allergique à soupe de poisson. Merck. J'aime pas ça, mais moi j'aime les crustacés. Mais lui, il est allergique. Je les ai aimés, puis je suis tombé allergique un jour comme ça, donc je ne peux plus manger de crustacés, crevettes, homards, les crevisses, langoustines, tout ce qui rougit quand on le fait cuire. Le reste, je peux tout manger, il n'y a pas de problème. Oui. D'abord, tu es allergique à moi, parfois je suis toute rouge. Oui. Alors, on vous souhaite bonne peinture aussi. Bonne peinture et on se revoit très bientôt. La semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.